Bonjour, ceci est un exercice d'électricité statique. On vous dit que le champ électrique entre les plaques d'un oscilloscope cathodique est de 3,10 exposants 4 volts par mètre. Voici le champ électrique qui est représenté ici. Voici deux plaques, une négative et une positive. Le champ électrique est orienté dans ce sens-là, c'est logique, parce que c'est le trajet que prendrait une charge positive. Si on placait une charge positive ici, elle serait repoussée par la plaque positive et attirée par la plaque négative. Donc une charge positive va subir une force dans ce sens-là, et elle se déplacerait par là. On vous dit, recherchez la vitesse réelle d'un électron. Si on dit électron, ça veut dire qu'on vous donne déjà la charge de l'électron, et on vous rappelle ici qu'en valeur absolue, c'est 1,6 fois 10 exposants moins 19 coulombs. On vous donne également la masse de l'électron. Et on vous dit, s'il entre à angle droit par rapport au champ électrique, avec une vitesse de 1,5 10 exposants 6 mètres par seconde, et on vous dit que la longueur des plaques est de 1,5 centimètres. Donc l'électron arrive comme ceci, perpendiculairement au champ électrique, donc avec un angle droit, et quand l'électron entre ici, au lieu de continuer tout droit avec sa vitesse horizontale, il va subir une force électrostatique entre la plaque moins et la plaque plus, et donc l'électron va subir une force qui sera dirigée vers le bas. Et donc l'électron, s'il subit une force dirigée vers le bas, il va subir une accélération vers le bas. Et s'il y a une force et une accélération, ça veut dire qu'il va subir une vitesse vers le bas. Et ça veut dire que la vitesse réelle, il y a sa vitesse horizontale dans ce sens-là, qu'on vous a donné, mais il va y avoir également une vitesse verticale. Et comme il y a une accélération, ces vitesses verticales augmentent tout le temps. Au début, elle vaut zéro, et puis elle va être de plus en plus grande. Et réellement, sa vitesse réelle sera l'addition de la vitesse horizontale et de la vitesse verticale. C'est ce qui fait que l'électron va se diriger non pas par là, mais il va subir ce type de trajectoire. Et on vous demande quelle est la vitesse quand il sera ici, donc au bout, donc après avoir une accélération, après une distance de 1,5 cm. Donc pendant 1,5 cm, pendant le temps qu'il va rester ici à l'intérieur, il va donc subir cette force. Combien de temps va-t-il rester à l'intérieur de cet accélérateur, entre guillemets ? Eh bien, ça dépend à quelle vitesse il fait dans ce sens-là. Et dans ce sens-là, on vous donne la vitesse qui est de 1,5, disposant 6 mètres par seconde, et on vous donne la distance. Et ici, c'est une vitesse qui ne subit pas d'accélération dans le sens horizontal. Et donc, la vitesse horizontale, on vous la donne. La vitesse verticale, c'est 1 fois t, donc il faudra trouver quelle est l'accélération et quel est le temps. Et la vitesse réelle, on va utiliser Pythagore. On a ici un triangle rectangle, dont ce côté-ci vaut la vitesse verticale, et ce côté-ci, c'est la vitesse horizontale. On a donc la vitesse réelle au carré, c'est la vitesse verticale au carré plus la vitesse horizontale au carré. Donc, on prend la racine carrée, on aura que la vitesse réelle, c'est la racine carrée de la vitesse horizontale au carré, que l'on connaît, plus la vitesse verticale au carré, que l'on va rechercher. Donc, il faudra trouver l'accélération et le temps. Donc, voici ce qu'on vient de dire. Pour trouver la vitesse verticale, il nous faut l'accélération et le temps. Comment va-t-on trouver l'accélération ? On sait que l'électron subit une force. Et donc, on a vu en quatrième que la force, c'était la masse fois l'accélération. Or, ici, la force, c'est dû au champ électrique. La force du champ électrique, c'est la charge fois E. La charge, on la connaît, on connaît le champ, on connaît la masse. On a donc l'accélération, donc ça égale ça. L'accélération est donc égale à Q fois E sur M. Donc, on a fait passer le M ici en dessous. On connaît donc la charge, on a le champ, on a la masse, on a l'accélération qui sera donc en mètre par seconde carré. Ici, il manque un petit 2, c'est mètre par seconde carré. Comment trouver le temps ? Mais pour trouver le temps, ce n'est pas trop difficile. Le temps, c'est la distance divisé par la vitesse horizontale. Pourquoi ? Le temps qu'on va rester à l'intérieur de l'accélérateur, ça dépend uniquement. Donc, je vais à quelle vitesse pour faire cette distance-là ? Je connais la distance, on connaît la vitesse horizontale. Donc, c'est 1,5 cm que l'on va mettre. Divisé par la vitesse en mètres par seconde, on obtient 10 exposants en 8 mètres par seconde. Et donc, à partir de là, j'ai l'accélération, j'ai le temps. Si j'ai l'accélération et le temps, on va pouvoir calculer quelle est la vitesse verticale. La vitesse verticale sera donc égale à 1 fois t, ça va exprimer moins mètres par seconde. On obtient 5,25 disposant 15 mètres par seconde carré. N'oubliez pas ici, c'est par seconde carré. Fois le temps, le temps étant en seconde, donc 10 exposants moins 8, on obtient une réponse en mètres par seconde. La vitesse vaut donc 5,25 disposant 7 mètres par seconde. Ce qui veut dire qu'on peut résoudre la vitesse réelle. La vitesse horizontale, nous l'avions dès le départ. La vitesse verticale, on vient de la calculer. Et on obtient une vitesse ici qui vaut évidemment la même chose. Parce que regardez l'ordre de grandeur ici. Il y a un facteur 10 entre les deux. Et donc, 5,27 disposant 7 mètres par seconde. Pour votre calculatrice, voici les calculs à effectuer.